Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Aujourd'hui je vais vous parler d'une machine pour fabriquer des badges, une presse à badges qui est faite par VEVOR et c'est une presse qui permet de faire des badges de 44 mm et elle est livrée avec 1000 badges, donc vous avez de quoi vous amuser et de quoi faire beaucoup d'essais On va commencer par le déballage La caisse qui arrive c'est une caisse assez imposante puisqu'elle fait 50 cm de haut et puis 30 par 30 environ C'est assez imposant tout simplement parce qu'il y a les badges et que ça tient beaucoup de place comme vous allez le voir dans cette vidéo L'ouverture est simple et la caisse est bien rigide, il y a une plaque de mousse pour protéger le dessus En dessous on va trouver le cutter, alors c'est un cutter rotatif qui va permettre de découper les cercles donc de découper des badges en forme circulaire, on verra l'utilisation un peu plus loin dans cette vidéo Les lames c'est des lames de 9 mm, c'est des morceaux de lames cassées sur les lames sécables On va trouver deux gros sachets pleins de coupelles, alors c'est des coupelles arrière, ça des badges avec l'épingle et puis un ressort Il y a deux paquets de 500 La partie métallique, ça c'est la partie sur laquelle va venir se poser le papier sur lequel il y a votre dessin et puis le film plastique, je vois qu'il y a un sac qui a été ouvert là et qu'il y a des coupelles plastiques qui sont tombées au fond, je vais les ramasser, faire un peu de place Alors la coupelle, il y a une épingle à l'arrière qui permet d'accrocher le badge sur la bille et puis de ce côté-ci il y a un ressort qui va donner un peu d'élasticité à l'épingle Alors on peut remplacer l'épingle par du magnet ou par un miroir, il y a d'autres possibilités On a une notice qui est en anglais mais qui est assez détaillée avec beaucoup d'images donc ça doit permettre de s'en sortir Alors pour les badges de 44, nous l'image doit faire 39mm et 54mm pour le papier ça permet d'avoir les dimensions pour préparer ces badges ça c'est le film qui va venir sur le badge, vous pouvez ne pas le mettre mais bien sûr le papier va être plus fragile et pourra se rayer alors qu'avec ce plastique ça donne un aspect brillant qui est pas mal Alors on va trouver deux boîtes supplémentaires dans la caisse une première boîte avec les moules, alors je sais pas si ça s'appelle des moules ou des empreintes ça c'est la partie supérieure, c'est donc ce qui va venir sur le haut de la presse et puis on va trouver une glissière, ça a l'air d'être du nylon, très costaud avec deux empreintes, une pour sertir le papier sur la coupelle métallique et une autre pour sertir le badge sur la coupelle arrière c'est deux pièces en inox très lourds et très costauds donc il n'y a pas de danger à mon avis que ça se déforme alors dans le fond on va trouver une autre caisse qui contient la presse alors sur le dessus on va trouver la plaque alors ça c'est la plaque qui va venir se monter sous la presse elle toute seule elle fait déjà 1,5 kg c'est déjà du costaud on va trouver la poignée ça fait un levier en fait, c'est avec cette poignée qu'on va appliquer la force sur la presse pour sertir le badge alors en dessous on va trouver un sachet qui contient les clés 6 pans et puis qui contient la visserie pour fixer la machine sur la plaque de fond et puis les pions de blocage le corps est en fonte alors très costaud et puis très lourd aussi voilà c'est du solide, vous pourrez faire des milliers de badge je pense avec ça sans aucun problème et c'est ici que vont venir se mettre les pions, vont venir bloquer les coupelles quand on va faire glisser la glissière voilà tout ce qu'il y a dans le carton en plus on a bien sûr les mille badges on va pouvoir passer au montage de la presse la première chose à faire c'est de visser la poignée donc on la visse bien à fond ça va donner une force démultipliée pour sertir les badges deuxième étape on peut monter la plaque de dessous si vous ne montez pas la plaque c'est pas assez stable il faut cette plaque pour stabiliser alors vous mettez les grandes vis avec les rondelles et vous serrez et pour cette partie là le montage est terminé alors c'est bien calculé puisque ça affleure absolument pas vous pouvez poser la plaque sur une table il n'y a pas de danger pour la matrice qui vient sur le haut il y a un petit cran ici et vous allez mettre ce cran vers la presse et ça va venir se mettre en place simplement par aimantation donc il n'y a rien à faire vous le mettez en place et ça tient cette partie là donc c'est la glissière il y a déjà un pion qui est monté de l'autre côté il n'y a pas de pion donc on va la rentrer du côté où il n'y a pas de pion alors ça coince un peu ici parce que la partie est redescendue on la relève c'est bon et vous allez pouvoir mettre le pion et donc comme ça on a un pion de chaque côté ça va bloquer les coupelles juste en dessous de la presse alors comment on prépare les badges on va déjà utiliser le cutter le cutter rotatif on a un axe central et puis autour on a donc le manche du cutter qui vient se positionner et sur le manche du cutter on a une glissière avec une vis et puis sous le petit bloc de mousse là on a la lame de cutter qui est fixée donc on va régler pour avoir exactement un cercle de 54 mm bon pour moi c'est juste après le bord du cercle là le bord du cercle du centre du cutter voilà on serre et c'est bon alors premier essai je vais le faire avec des raspberry on ne va pas changer une équipe qui gagne donc on va centrer le dessin par rapport au cercle on appuie bien sur la partie centrale et on va faire un tour avec le cutter et donc la lame va découper alors il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre sinon la lame n'est pas dans le bon sens et ça arrache le papier donc une fois que vous avez découpé votre papier vous positionnez la petite plaquette métallique la petite coupelle métallique vous mettez le papier dessus alors il est un tout petit peu plus petit que la matrice donc il faut bien le centrer et après vous mettez la feuille plastique alors quand vous mettez la feuille plastique ça risque de décaler un peu le papier il faudra bien vérifier qu'il est centré de l'autre côté vous mettez une épingle et une coupelle plastique vous voyez qu'il faut mettre le ressort vers le haut vous pressez la partie métal on fait glisser et on va venir presser sur la coupelle avec l'épingle et le badge est récupéré vous voyez qu'il est en bon état mon dessin est peut-être un tout petit peu trop grand il faudra que je réduise un peu la taille de mon Raspberry et puis de l'autre côté on a l'épingle et vous voyez que tout autour c'est bien certi ah là il y a un petit défaut un premier essai donc vous voyez j'ai un tout petit défaut sur un bord peut-être que mon dessin n'était pas centré enfin mon papier n'était pas centré dans la coupelle donc je vais refaire un deuxième essai on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre on récupère le papier de diamètre 54 on met la coupelle métallique le papier par dessus et le film plastique et vous voyez quand on va presser la coupelle et le papier ont disparu ils sont simplement dans la partie haute de la matrice et c'est après qu'ils vont venir se redéposer sur la partie plastique donc là j'ai bien positionné on met la partie plastique avec le petit ressort un coup de presse et vous voyez que là le badge a disparu il n'y a plus rien dans la coupelle c'est simplement dans la partie supérieure et maintenant on va le redéposer sur la partie plastique donc là j'avais bien centré cette fois le badge on va voir ce que ça donne à cette fois c'est bon on n'a aucun défaut le plastique a bien été repris à l'intérieur et on a un badge qui est utilisable voilà bon après je me suis amusé j'ai fait bien sûr quand on a un truc comme ça on s'amuse là je fais des activités avec des CM1 à qui je fais piloter des robots M-Bot je leur ai fait des petits badges ça leur fera un petit souvenir donc ils seront pilotes de robots donc voilà les badges que je leur ai fait voilà il y en avait 25 à faire mais ça prend pas très longtemps en fait puisqu'une fois qu'on a pris le coup de main ça va très vite à faire une série voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur Framboise 3.14 pour d'autres aventures